bonsoir à tous et merci d'être venus partager ensemble une heure face à des temps troubles où nous avons plus que jamais besoin de nous rencontrer de nous réunir de dialoguer de nous toucher les uns et les autres pour dire que nous n'avons pas d'autre moyen que d'être ensemble face à ce qui nous arrive et que la pensée la pensée notamment lointaine peut nous aider même si ces gens ont pensé leur temps nous devons penser absolument le nôtre avec les ce qui fait la spécificité même de je dirais de notre époque quand on m'a proposé de je dirais de de faire une conférence Averroès c'est imposé à moi directement et donc je vais essayer de vous introduire à la vie et à l'oeuvre d'Averroès je dis souvent mes étudiants que pour faire de l'histoire il faut un temps un lieu et un groupe humain il faut toujours situer les gens dans leur contexte pour essayer de comprendre quelles sont les questions qui sont soulevés dans leur contexte et comment ils ont tenté d'y répondre parce que leurs réponses ce sont les leurs ce ne sont pas les nôtres et que le principe d'une tradition quelle qu'elle soit c'est de donner des éléments de réponse qui doivent être absolument inédites et comme on dit que aujourd'hui celui qui n'a pas de source n'a pas de ressources et qu'il faut temps en temps plonger dans l'histoire pour nous donner cette perspective historique pour sortir de l'immédiateté dans laquelle nous sommes cette immédiateté où nous sommes saturés d'informations où il est très difficile de pouvoir penser et mettre les choses en perspective je voulais pas vous faire une conférence d'un point de vue universitaire parce que c'était pas gérer le moment j'ai essayé de prendre une autre forme j'ai essayé de faire parler Averroès à travers ce qui nous intéresse à travers je dirais le jeu comme si c'était Averroès qui nous parlait donc on est à la fois dans je dirais dans l'histoire dans l'anthropologie et on est dans la fiction et qu'est ce qu'il y a de plus vrai que la fiction pour commencer je m'appelle abdel walid mohammed ibn ahmed ibn mohammed ibn ahmed ibn ahmed c'est lent le nom des arabes ibn roucht les arabes préfèrent généralement m'appeler ibn roucht ça fait moins pompeux pour celui qui porte ce nom et moins vaniteux pour celui qui le cite les occidentaux ont préféré le transformer en Averroès leur motivation est très triviale quitte à citer en référence la pensée d'un philosophe musulman autant latiniser son nom pour les rendre lui et ses théories plus acceptables aux yeux d'un public acquis aux thèses chrétiennes des croisades et qui voient dans le monde musulman l'altérité absolue théorie pure car les croisades ont sans doute contribué significativement à la connaissance mutuelle et aux échanges scientifiques culturels et même religieux renvoyant ainsi à l'idéologie bien incertaine un supposé clash des civilisations donc je fais dialoguer comme vous l'aurez rencontré Averroès avec aujourd'hui je m'appelle donc ibn roucht et je vois le jour à kurdou en 1126 au sein d'une des grandes familles d'andalousie mon grand-père al-imam mohammed ibn roucht a été sous le califat des almoravides juge et notaire de toute la province surtout il a été une des figures les plus importantes de la jurisprudence maliquite le rite sunnite des territoires sous domination almoravides et de la croyance acharite répandue dans l'indalouse l'espagne musulmane école majoritaire au sein de tout le sunnisme de rites maliquite il a été surnommé plus tard al-jad c'est à dire le grand père afin de distinguer son oeuvre de la mienne voyez donc je vous ai donné simplement quelques éléments et je pense ce soir vers minuit vous saurez tout après ce que c'est que le sunnisme ce que c'est que le maliquisme est ce que c'est que l'acharisme et donc trois notions d'histoire mon grand père a été chargé de mission de plus diplomatique multiples et en tant que grand juge de kurdou il se trouvait à la tête d'une hiérarchie de magistrats de responsable de mosquée de prédicateurs en 1126 année de ma naissance annonçant la fin des plus belles années de la coexistence pacifique et prolifique à kurdou mon grand père a préconisé des mesures contre les mots arabes ces chrétiens vivant dans les territoires musulmans d'espagne encourageant même leur expulsion à ma naissance kurdou a déjà entamé son déclin durant le dixième siècle elle avait rivalisé avec bagdad par la beauté de ses palais c'est 600 mosquées et ses 900 bains publics je sais pas si vous avez ça à bruxelles c'était l'une des plus grandes villes d'europe mais depuis la chute du califat de kurdou en 1031 l'espagne musulmane s'est morcelé en taïfa c'est à dire des royaumes provinciaux kurdou sera la tête de l'un d'eux durant une soixantaine d'années mais quand je viens au monde la ville était déjà passée sous contrôle de l'émir de séville puis des almoravides cette dynastie venue du maroc occupe ma ville depuis 30 ans comme ceux du front national ici qui pense que les marocains sont là depuis 50 ans c'est la souveraineté politique est perdue kurdou est encore un important centre de rayonnement culturel la littérature la poésie les sciences la pensée et les arts s'épanouissent toujours et j'aime déambuler dans de nombreuses ruelles qui composent la médina le noyau fortifié de kurdou fréquenter les souks caresser le cuir et les tissus spécialité de ma ville visiter les faubourgs avec leur quartier regroupé par artisans encore la choderia le quartier juif et la mozarabia le quartier chrétien je passe de longues heures dans les nombreuses bibliothèques et surtout celle d'alcassar l'une des plus grandes d'europe j'ai rencontré des étudiants venus du monde entier pour apprendre la médecine les mathématiques ou la poésie et si la langue commune est l'arabe je m'attarde aussi parfois dans la grande mosquée où je médite sur le sens de ce qu'est l'islam et je flâne et refais le monde sur les berges du gwa del kibir qui rugit à mes côtés mon père aboul qasim ahmed irrite des mêmes fonctions de juges de cordeau que mon grand-père l'année de mes 11 ans difficile dès lors d'échapper au destin d'uridi qu'il choisit pour moi ma formation a commencé plus tôt par l'étude du coran que j'apprends par coeur alors qu'il était courant d'aller étudier de maître en maître dans des madrasa des écoles en orient à l'andalous offre depuis de très nombreuses années tous les enseignements souhaités le voyage vers l'orient devient alors inutile et j'assure ma formation pour l'essentiel à cour d'où même très jeune mon éducation se fait ainsi par des maîtres particuliers les meilleurs de la ville dans la lignée de mon grand-père et de mon père la théologie me sera principalement enseigné à l'aune de la charisme et du droit canonique maliquite cependant mon père ainsi pour comment savoir soit le plus universel possible j'étudie ainsi la poésie la grammaire l'écriture et les bases du calcul avec lui je me perfectionne dans le hadith qui rapporte les actes et paroles supposés du prophète mohammed et dans le fer la jurisprudence islamique approche selon laquelle le religieux et le religieux le religieux ne se séduisent pas en 1141 l'un de maître maître le tunisien al mazari vient à mourir témoignage de ma précocité il m'avait déjà donné licence de transmettre son enseignement en droit je n'avais alors que 15 ans cette solide formation religieuse acquise je débute l'étude de la philosophie et de la médecine deux sciences alors considérées comme profanes ainsi que de la botanique la zoologie la physique et l'astronomie je manifeste un goût prononcé pour tout ce qui touche la nature mon savoir s'étend finalement à la jurisprudence la théologie la grammaire la médecine non je serai davantage un théoricien qu'un praticien la physique l'astronomie les mathématiques et la philosophie je me passionne notamment très tôt pour les penseurs antiques c'est l'analyse de leur oeuvre et en particulier celle d'aristote qui fera ma réputation à travers les siècles mais je n'en suis pas encore là ma ville vit une véritable révolution faisant écho aux luttes au maghreb entre almoravide et almohade un mouvement religieux rigoriste la population de cordeau se soulève en 1146 contre le gouverneur almohade mon père aboul qassim ahmed qadi de la ville juge et chassé de son poste j'ai tout juste 20 ans un an plus tard les almohades sont renversés par les almohades qui prennent marrakech l'année suivante encore les almohades sont part de cours d'eau puis en quelques années de l'ensemble dans l'andalous scellant le destin commun de ces territoires et du maghreb dès lors ma vie se partagera entre carrière de juriste et de médecins études et productions philosophiques mais alors même que les sunnites malikite dont je suis issu sont avant tout traditionnalistes et cherchent à mettre en pratique tels quels les préceptes et les actes et paroles du prophète considérés comme absolument authentique et intangibles je m'appliquerai moi à développer l'effort rationnel d'interprétation des textes ce qu'on appelle l'ishtihad c'est notamment c'est notamment et bientôt fail qui va falloir susciter mon parcours alors que je ne suis encore perçu alors que je ne suis pas encore perçu comme un philosophe aux thèses sulfureuses mes premiers écrits s'inscrivent dans la tradition religieuse courante et traite des questions de droit musulmans abou bakr ibn tofail que les scolastiques feront connaître sous le nom d'abou basser est un philosophe andalou qui a sans doute compté pour moi il sera durant toute ma vie mon protecteur il sera astronome médecin et mathématicien il enrichira ma connaissance de la logique des muatazilites les rationalistes musulmans et de la mystique des soufis c'est lui qui me présente abou marwan ibn zohr connu en occident sous le nom d'avenzohar qui deviendra mon ami et maître dans la science médicale c'est surtout grâce à l'entremise d'ibn tofail que j'ai pu être en faveur auprès des princes al-mohad auxquels il va me présenter dès 27 ans en 1153 je seconde le premier calife al-mohad abdel moumen notamment dans l'érection des collèges religieux qu'il fonde à cette époque je réforme l'exercice de la justice à marrakech en mettant l'accent sur la prévention des crimes plus que sur leur répression ma vie se partage alors entre marrakech fès et cordoue en 1157 à 31 je perds à nouveau l'un de mes maîtres abou marwan masara je publie mon premier opuscule d'importance que j'en consacre à la théorie du fondement du droit dans les années qui suivent j'étudie la philosophie et la médecine avec abou bakr abou jafar de troukhilo médecin et gouverneur de séville mais je vais surtout prendre une autre dimension à partir de 1163 sous le règne du second calife al-mohad youssef le plus lettré des princes de son époque c'est lui qui va m'inciter à approfondir mes recherches sur aristote j'en témoigne ainsi en évoquant en évoquant l'année 1166 alors que j'ai 40 ans abou bakr ibn tofail me convoqua un jour et me dit qu'il avait entendu le commandeur des croyants se plaindre de la complexité des modes d'expression d'aristote ou celui des traducteurs et la difficulté résultante de compréhension de ses idées il dit que si l'on pouvait trouver un bon interprète pour ses livres capable de les clarifier après les avoir soigneusement maîtrisé lui même les gens auraient plus de facilité à les comprendre ibn tofail m'a dit si vous avez l'énergie pour une telle entreprise allez-y je suis confiant que vous pouvez parce que je vois que vous êtes sincère et je sais à quel point vous êtes brillant et dédié à ce que vous faites seul mon grand-père et les responsabilités de mes fonctions me garde de le faire moi même je ne sais pas si au 21e siècle il se trouvera encore des chefs d'état qui se passionneront pour aristote en souhaitant en rendre la pensée accessible à leur administrer je vous le souhaite en tout cas l'émir youssef ne fut pas le plus tente des souverains ses opposants chrétiens chargés de la reconquista espagnole pourront vous le confirmer mais il a su remplir avec l'orthodoxie religieuse et approfondir sa recherche de la compréhension du monde sous son égide je vais occuper différents postes religieux en 1169 à 43 ans je suis juge à sévilles en 1171 je reviens à cordou en 1182 à 56 ans je suis de retour à marrakech car l'émir youssef me demande d'être son médecin personnel en remplacement d'ibn tofail je deviens alors également grand juge de cordou je fais de nombreux allers retour à marrakech yaqub al mansour succède à youssef en 1184 je suis alors au plus fort de mon influence et de mon prestige mais mes ennemis m'accusent de prôner la philosophie les sciences de l'antiquité au détriment d'eux des sciences religieuses islamiques l'époque y trouble les almohades doivent faire face à des soulèvements multiples dans le maghreb central à partir de 1188 j'ai alors 62 j'ai alors 62 ans les années qui suivent sont des périodes de reprise en main rigoriste pour obtenir le soutien des théologiens les savants al mansour fait presse fait proscrire la philosophie les études et les livres des sciences des anciens vous imaginez interdire la philosophie rayé d'un trait le sens et le travail de toute mon existence la vie la vie intellectuelle n'est pas la seule victime de ce redissement il interdit la vente du vin dont j'étais parfois un modeste consommateur c'est barouche qui le dit à la vôtre il interdit la vente du vin dont j'étais parfois un modeste consommateur même les chanteurs et les musiciens se voient interdire d'exercice pour les mêmes raisons politiques al mansour intensifie la guerre contre les chrétiens à partir de 1195 déjà suspect comme philosophe je me vois aussi remis en cause dans ma fonction de juge une campagne d'opinion est menée contre moi par des jeunes et cervelés qui une vision étriquée du sacré rend sourd à toute altérité les savants les plus radicaux gagnent également en influence al mansour leur sacrifie alors les intellectuels il convoque les principaux personnages de cour doux il me fait comparaître désavoue ouvertement mes thèses et me contraint à l'exil en 1197 à l'âge de 71 ans je suis condamné à vivre dans la ville de le sénat à 70 km au sud de cour doux et n'est pas le droit d'en sortir cette petite ville andalouse surtout peuplée de juifs est en déclin depuis que les almohades ont interdit toute religion autre que l'islam après un court exil d'un an et demi je suis rappelé au maroc et je reçois le pardon du sultan mansour annule tous les idées portées contre la philosophie mais ne me rétablis pas dans mes fonctions mon retour en grâce sera de courte durée car je meurs à marrakech en 1198 à l'âge de 72 ans sans avoir revu l'andalousie la mort d'al mansour peu de temps après mois marque le début de l'érimédiable décadence dans l'empire almohade concernant ma vie privée ayant eu la chance de ne pas vivre à une période de pipolisation facebook et twitter les closer de la vie publique je ne vous révélerai aujourd'hui que ce dont la mémoire collective a conservé trace à savoir j'ai été marié et que l'on a eu connaissance d'au moins deux de mes enfants deux fils pour le reste mais mon oeuvre a failli ne pas connaître de postérité suspecter des risies mes écrits philosophiques ne laisseront guère de traces en terre d'islam on les brûlera oui des êtres égarés ignorants ou théologiens au coeur sec brûleront mes livres mon nom et mon travail seront salis et aurait pu disparaître avec moi alors que pour certains je serai le commentateur par excellence d'aristote pour les moyens je ne serai plus qu'une caricature présentée dans la mémoire collective comme un tyran un hérétique athée au mieux un libertin mais mon oeuvre sera sauvée par les traducteurs juifs et grâce aux juifs de catalonne et d'occitanie elle passera dans la scolastique latine et influencera aussi directement la pensée juive tout comme le fera l'oeuvre de mon contemporain et cordouan lui aussi moïse maïmonide c'est ainsi qu'aujourd'hui encore on se réunit en mon nom vous même qui vous trouvez aujourd'hui dans cette salle par votre présence vous ne rendez pas hommage au philosophe que je fus mais vous faites honneur à votre propre démarche celle qui consiste à s'interroger sur le sens de la vie sur notre éventuel destin commun et surtout sur ce qui peut éclairer notre humanité sans mépriser ni négliger les humbles cherchant du passé dont je fus ni ceux d'aujourd'hui c'est de cela dont je voudrais vous entretenir maintenant durant tout ce temps qu'a duré ma vie je n'ai eu cesse d'étudier encore et encore d'essayer de comprendre le monde qui m'entourait mais aussi l'univers et de partager mes interrogations mes conclusions et mes doutes avec les humbles comme avec les puissants avec les humbles comme avec les puissants toujours convaincu qu'il n'y avait place pour l'échange avec l'autre quel qu'il soit si on connaît au 21e siècle plus de 80 de mes ouvrages qui sont pour une cinquantaine d'entre eux en latin recensé dans les bibliothèques de venise mon oeuvre mon oeuvre a tout d'abord été celle d'un juriste musulman on me doit un certain nombre de livres et notamment un titre qui fait référence en matière de jurisprudence comparé que l'on étudie encore aujourd'hui à midi j'y commente et discute les avis des différentes écoles juridiques de l'islam mon objectif est alors de mettre en évidence ce qui permet un juste jugement je ne remets en aucune façon on cause le fait que le fondement du droit soit la loi religieuse mais je mets en exergue ces difficultés d'interprétation par exemple comment concilier le coran qui interdit qui interdit le prêt à intérêts assimilés à l'usure et les opérations bancaires nécessitées par le grand commerce il s'agit pour moi de trouver des accommodations juridiques susceptibles de faire jurisprudence je me montre via séricie à la fois un praticien et un théoricien du droit mais mes ouvrages consacrés à la religion vont surtout témoigner de l'originalité de ma pensée et de mon approche du fait religieux je traite des sujets classiques et fondamentaux de la loi islamique l'existence de dieu son unicité ses attributs ses actions mais en critiquant précisément les formulations et arguments couramment utilisés dans les écoles théologiques mon texte le plus important sur cette thématique et le rapport à la philosophie et l'incohérence de l'incohérence j'y réfute méthodiquement les arguments que le philosophe mystique musulman al razali avance dans son livre incohérence de la philosophie pour ruiner les doctrines de divers philosophes al razali estime qu'il n'y a pas de loi de la nature mais uniquement des volontés divines selon lui la science doit s'effacer devant la toute puissance de la religion j'essaie surtout à travers mérissi de donner un statut solide à la philosophie de donner une légitimité sociale aux philosophes et de montrer que la philosophie ne s'oppose pas à la religion mais qu'elle la complète pour moi elle est nécessaire pour élucider les sens cachés du texte coranique je reprends à l'époque une doctrine construite notamment sous la dynastie califal chiite ismaïlite des fatimides selon laquelle le coran a un sens extérieur et un sens caché j'estime que ce qu'entendait de l'apparent c'est prendre le risque de deux écueils le sectarisme en ne prenant compte qu'une lecture partielle du message religieux ou bien le scepticisme pour n'en avoir passé si toute la complexité à mes yeux seule la philosophie exercée par une élite intellectuelle que j'appelle les gens de la démonstration permet de trouver l'interprétation vraie de la révélation et donc d'avoir une foi équilibrée je me risque même à l'époque à une fatwa légitimant la démarche philosophique et en relisant platon cette fois j'actualise sa théorie des philosophes rois en lui substituant celle du philosophe imam le philosophe ayant selon moi un rôle clé à jouer dans la cité des humains j'exprime en ces termes mes convictions la religion particulière aux philosophes et d'étudier ce qui est car le culte le plus supprime qu'on puisse rendre à dieu et la connaissance de ses oeuvres laquelle nous conduit à le connaître lui-même dans toute sa réalité c'est là aux yeux de dieu le plus noble des actions la plus noble des actions tandis que l'action la plus vile est de taxer d'erreurs et de vaines présomptions celui qui rend à la divinité ce culte plus noble que tous les autres cultes qu'il adore par cette religion la meilleure de toutes les religions je ne me départirai jamais sans doute dans toute mon oeuvre de mes deux références principales l'islam à travers le coran dont je me réclamerai toute ma vie et aristote que j'ai qualifié d'un être inspiré dont j'essayerai sans cesse de restituer la pensée dans sa pureté originelle en mettant à mal les interprétations passées qu'elles soient le fait des musulmans ou des grecs eux mêmes en revanche la théologie islamique ne trouve guère grâce à mes yeux mais nous ne sommes pas encore à aristote car j'ai approché enrichi également d'autres sciences en tant qu'astronome j'ai écrit des textes importants j'ai écrit des textes d'abrégé d'astronomie dédié au mouvement des sphères et des étoiles dont j'ai traité à partir de l'âle majeste de ptolémée et qui sera notamment traduit en hébreu par jacob anatoli en 1231 j'ai aussi connu mon heure de gloire plusieurs siècles en réalité grâce à un très volumineux traité médical en sept volumes j'en réalise une première version à 35 ans mais c'est cinq ans plus tard qu'il sera finalisé en 1166 il sera traduit en hébreu et en latin par bonacosa 90 ans plus tard il sera connu en occident sous le nom de colligé publié en 1482 puis à nouveau en 1560 à venise il sera enseigné officiellement dans les facultés et de médecine occidentale jusqu'au 18e siècle voyez si on apprenait tout ça à l'école mon apport est estimé considérable que ce soit dans les méthodes l'observation l'expérimentation la concertation entre médecins préconisés est toujours en oeuvre au 21e siècle dans la connaissance anatomique dans les symptômes et les caractéristiques des maladies ou encore dans leur traitement je me suis penché également sur certaines dimensions psychiques comme la colère la tristesse ou l'anxiété et sur des affections comme l'épilepsie mon enseignement est encore d'actualité dans ce qu'il suggère de l'importance de l'environnement naturel sur la prise en compte des éventuels effets indésirables des médicaments car il constitue une matière étrangère au corps nuisible au fonctionnement de certains organes en raison de leurs diverses incidences notamment sur la foi et les reins dont j'ai décrit des fonctions comme visant à éliminer les poisons du corps mais ce n'est pas sur cette partie de mes travaux que vous vous êtes déplacé aujourd'hui à moins que vous soyez malade aujourd'hui mais pour aristote n'est ce pas c'est bien pour cela que vous êtes venu pour la plupart d'entre vous en effet mes commentaires d'aristote constituent l'oeuvre centrale de ma vie ils m'ont valu ils m'ont valu le titre de passeur de l'héritage grec à l'occident vous vous souvenez c'est le second calife à moi d'youceph impatient de comprendre la pensée du philosophe grec qui me demande d'approfondir mes recherches sur lui en 1166 lorsque j'ai 40 ans je consacrerai désormais l'essentiel de ma vie à aristote en dehors de mon ouvrage intitulé métaphysique la plupart de mes commentaires importants sur les philosophes grecs ont été perdus en arabe brûlés par mes adversaires mais ils ont été conservés dans leur traduction latine et abraïque car si j'ai frayé les musulmans j'ai fasciné en revanche la pensée juive européenne dès le début du 13e siècle pour ce qui est des oeuvres d'aristote je me heurte dans un premier temps à un problème de traduction c'est bien à tort que l'on a considéré pendant longtemps comme le traducteur du philosophe grec il existait en réalité des traductions arabes de ses oeuvres trois siècles avant moi elles étaient dues pour la plupart à des savants syriens aux chaldéens notamment à des nestoriens qui vivaient en grand nombre comme médecins à la cour des califes je travaille alors sur tous les ouvrages majeurs d'aristote à partir de ces différentes traductions bien que je ne parle pas le grec je découvre plusieurs erreurs de traduction des lacunes et des ajouts je cherche à appréhender la version la plus authentique en appliquant les principes de la pensée logique dans la non contradiction qui me vaudra le surnom de la de l'ami du détenteur de la logique et en utilisant ma connaissance globale de l'oeuvre je découvre ainsi la critique interne et je remets en cause la lecture platonicienne d'Ibensina avicenne café de la philosophie d'aristote à travers mon travail j'apparais comme l'aristotélicien le plus fidèle des commentateurs médiévaux je rédige de nombreux commentaires de la philosophie aristotélicienne mes lecteurs à travers l'histoire en distinguant trois sortes le petit abrégé du texte d'aristote destiné à deux jeunes élèves le moyen contenant des explications destinées à des étudiants davantage familiarisés avec ma pensée et le grand tafsir exégèse enfin dans lequel j'expose mes propres vues sur les problèmes soulevés par aristote l'ensemble de ces commentaires sont donc connus au 21e siècle uniquement dans des traductions hébraïques ou latines mon oeuvre et celle d'aristote se conjuguent se nourrissant l'une à l'autre des siècles d'écart mes thèses et celles des philosophes grecs s'en trouvent ainsi difficilement difficilement dissociable mon estime sans limite pour lui s'incarnant dans cette citation qu'on extrait souvent de mes écrits alors que je traite de la question de l'âme je vous la cite ce point est si difficile que si aristote n'en avait pas parlé il lui était très difficile impossible peut-être de le découvrir à moins qu'il ne se fût trouvé un autre homme comme aristote car je crois que cet homme a été un modèle que la nature a inventé pour faire voir jusqu'où peut aller la perfection humaine en ces matières j'associe même aristote à un verset du coran alors que sa philosophie était non monothéiste et ignorait toute révélation divine j'en parle en effet en ces termes nous adressant nous adressant des louances enfin à celui c'est à dire dieu qui a distingué cet homme aristote par la perfection et qu'il a placé seul au plus haut degré de la supériorité humaine auquel aucun homme dans aucun siècle n'a pu arriver c'est à lui donc aristote que dieu a fait allusion en disant cette supériorité dieu l'accorde à qui il veut c'est un verset du coran je promeux ainsi aristote sur la foi d'un verset du coran au rond d'un élu de dieu en personne lui qui était pourtant grec et polythéiste en 2009 dans un texte intitulé figure d'avéroès le centre régional de la documentation pédagogique de l'académie d'ex marseille me rend hommage il est toujours surprenant de se voir réinterpréter soi même lorsqu'une partie de sa propre oeuvre a consisté à interpréter l'oeuvre d'un autre en l'occurrence celle d'aristote mais ainsi vont les choses de l'esprit où tout se répète tout en se réinterrogeant pour faire naître au monde d'autres figures de soi ou du plus grand soi je m'appuierai donc notamment sur ce texte pour présenter ma pensée en miroir de celle d'aristote en réalité pour moi rien dans sa philosophie bien comprise ne contredit le coran la philosophie ne s'oppose pas à la loi divine à l'appel à étudier rationnellement les choses j'estime qu'il faut unir le rationnel et le traditionnel j'en mène explique par exemple dans l'ouvrage le discours décisif en ces termes le vrai ne peut contredire le vrai comme l'a dit deux siècles avant moi un autre philosophe musulman al-kindi nous ne devons pas avoir honte d'admirer la vérité et l'accueillir d'où qu'elle vienne même si elle nous vient de générations antérieures et de peuples étrangers car il n'y a rien de plus important pour celui qui cherche la vérité et la vérité n'est jamais ville elle ne démunit jamais qui l'a dit et qui la reçoit comme je viens de l'expliquer mon approche visant à unir ce qui relève du traditionnel et ce qui relève du rationnel est possible parce que la loi divine a selon moi comme je le disais précédemment un sens extérieur et un sens intérieur les hommes capables de science doit pénétrer jusqu'à ce sens intérieur et les garder pour eux les autres les autres se contentent du premier qui précisément leur est destiné je sais je suis élitiste en disant cela mais à mon époque et compte tenu de mes origines sociales intellectuelles il m'est difficile d'imaginer des approches strictement égalitaire il faut le remettre dans son contexte lui aussi ainsi si je considère que les préceptes pratiques s'imposent à toutes et à tous indistinctement les comportements doivent nécessairement différer en matière théorique selon moi la seule attitude qui ne soit pas justifiée est celle des théologiens qui communiquant aux gens du commun des interprétations mal fondées jette le trouble dans leur esprit je n'aime décidément pas ces théologiens qui faute de connaître les véritables méthodes rationnelles s'en tiennent à des argumentations simplement possibles au mieux probable sur quoi rien de certain ne peut se fonder mais qui nourrissent les représentations du monde et les actions de bien des fidèles votre 21e siècle et les terribles attentats du 22 mars à ruxelles sont aussi le fruit de ces discours riches religieux échappant à la raison à l'unissant de la doctrine d'aristote je considère que l'intellect universel est incorruptible et séparable du corps alors que l'intellect individuel est périssable et fini avec le corps l'intellect actif est seul immortel or il n'est pas autre chose que la raison commune de l'humanité ainsi j'estime que l'humanité seule est éternelle qu'il faut rejeter le dogme de la résurrection individuelle et les mythes populaires sur l'autre vie qui l'accompagne on est au deuxième siècle inutile de vous décrire les réactions des théologiens musulmans et chrétiens de ma théorie à partir des distinctions corrélatives des sens du coran des capacités intellectuelles et des modes de démonstration j'ai donc composé en 1189 à l'âge de 63 ans un ouvrage intitulé découverte des méthodes démonstratives concernant les dogmes religieux j'y traite à plusieurs points j'y traite de plusieurs points fondamentaux de la foi islamique en substituant aux formulations aux arguments des écoles théologiques un exposé fondé sur le seul texte coranique censé convenir à la fois aux multiples et aux savants c'est à dire les aristotéliciens car j'estime que le coran s'adresse bien à tous les croyants un exemple fera comprendre ma méthode le coran semble suggérer que le créateur a un corps même si en réalité il n'a fait rien de positif sur ce point précis certains théologiens prétendant prouver qu'il n'en était rien je l'affirme ici sans détour leurs démonstrations ne sont pas solides de plus à dire aux gens du commun excusez cette expression tâte et de mépris que dieu est son corps on risque fort de leur faire conclure qu'il n'existe pas je considère donc que la meilleure attitude consiste à ne pas aller plus loin que la loi c'est à dire de n'attribuer à dieu ni la corporealité ni l'incorporealité et si on demande ce qu'il est et bien je me référerai au texte révélé c'est à dire au coran de la surat 24 sur la tannot sur la lumière verset 35 à la tradition du prophète à savoir que dieu est lumière alors si on ne s'écarte pas de la loi on signifie aux gens du commun une existence réelle est particulièrement noble et on rappelle aux savants que leur intelligence est autant incapable de saisir dieu que les yeux des chauves-souris le sont de voir le soleil par cette référence aux chauves-souris je fais ici directement allusion à la métaphysique d'aristote l'ironie à l'égard de ces pseudo savants et l'un de mes rares plaisirs car à l'époque où j'écris ces lignes leur pouvoir a déjà singulièrement augmenté et mes écrits perçus comme sulfureux suscite de plus en plus de méfiance de raillerie et même pire de menace là encore la réalité de mon existence rejoint la vôtre humanité du 21e siècle avant son âge m'interroge sur la postérité de mon oeuvre et la question de l'immortalité me taraude je soutiens alors la doctrine d'aristote sur l'éternité de la matière rien ne vient du néant et ni la forme ni la matière ne sont créés le mouvement est éternel et continue je pense que l'homme n'a pas le contrôle de sa destinée mais je crois mais je ne crois pas qu'elle celle ci soit entièrement prédéterminée je considère un monde sans commencement ni fin temporel où les sphères tournent éternellement parce qu'elle dépend de l'activité éternelle du premier agent dieu connaît dieu crée selon moi la science divine est toute différente de la nôtre parce qu'elle est la cause de l'existence de l'être et non pas son effet ma vision est conforme à la théorie aristotélicienne mais en liant ces thèmes à celui de la création je les éclaire d'un jour qui n'est plus grec mais coranique je me réfère en effet explicitement à la révélation et j'affirme et j'affirme l'incapacité de l'intelligence humaine à en saisir le contenu entier je me distingue par cette vision même de ce que fera de ma pensée et de celle d'aristote la scolastique chrétienne il n'en reste pas moi que l'ensemble de mon analyse m'amène à séparer radicalement l'ordre de la raison et l'ordre de la foi ce qui est alors un impensé tant chez les musulmans que chez les chrétiens et qui me vaudra ma disgrâce chez les uns comme chez les autres on m'en reprochera aussi plus tard de chercher à concilier l'inconciliable j'ai tenté de démontrer que chez le prophète foi et raison religion et philosophie coïncident mais chez les philosophes me dira-t-on alors au cas de conflit j'ai préconisé de se situer conformément à la raison tout en adhérant à la foi c'est cette attitude équivoque que mes adversaires dénonceront en parlant de double vérité l'une pour la raison et la philosophie l'autre pour la foi et la religion je vous épargnerai ce soir les méandres de ma pensée très complète retenez pour l'essentiel que je rejette l'idée de la création du monde dans le temps j'affirme en effet haut et fort que le monde n'a pas de commencement à l'instar d'aristote je conçois dieu comme le premier moteur la force autonome qui stimule tout mouvement transformant le potentiel en actuel ainsi je considère que l'âme humaine singulière émane de l'âme universelle unifiée ma philosophie en résumé se base sur trois thèses premièrement l'obligation de la raison et donc de la philosophie pour moi le musulman qui ne se sort pas de la raison donnée par dieu commet un sacrilège deuxièmement l'unité de la vérité la foi et la raison sont les deux méthodes pour arriver à une seule vérité la science et la foi ne s'excluent pas l'une l'autre mais elle nous aide à rechercher une même vérité le message de dieu ainsi que ses oeuvres peuvent être compris à la fois grâce à la foi et à la science le vrai ne peut pas s'opposer au vrai par conséquent la philosophie ne s'oppose pas la religion et au contraire elles doivent s'harmoniser et enfin il faut interpréter le coran et ont trouvé le sens caché pour prouver la compatibilité entre la religion et la raison que reste-t-il de mon oeuvre aujourd'hui en quoi ma pensée peut-elle en être encore agissante il faut avant cela essayer de comprendre en quoi elle a pu éclairer les débats du passé qui n'en doutent pas qui n'en doutent pas nourrissent encore nos querelles au 21e siècle j'ai d'abord été admiré par les juifs d'espagne qui ont répondu ma philosophie en europe en particulier en italie en france après qu'ils aient été obligés de quitter l'espagne les 12e et 13e siècle ont été une grande période de traduction latin des travaux scientifiques et intellectuels des savants arabes si les premières traductions d'astronomie de mes signes circulent dès la fin du 11e siècle une impulsion décisive est donnée au 12e siècle de nombreux ouvrages chemine vers l'occident notamment par tolède et cordoue parmi ces livres des commentaires des commentaires arabes des philosophes grecs à une époque où la pensée médiévale occidentale était surtout dominée par saint augustin et par le néo platonisme avec ces nouveaux textes de grands ponts de la philosophie grecque qui n'avait pas été traduit en latin deviennent accessibles dans mes commentaires d'aristote qui était souvent utilisé de préférence à ces textes originaux j'estime que les vérités métaphysiques peuvent être exprimées de deux façons par la philosophie et par la religion c'est de cette approche que son est ce qu'on appellera les grands courants de l'aberroïsme latin on peut citer les deux figures principales au 13e siècle sigaire de brabant professeur influent à la faculté de paris considéré comme un fondateur du matérialisme dialectique banni par l'église puis assassiné il le philosophe piétro d'abano a pas doux ma doctrine sera plus tard combattue par thomas d'aquin qui cherche à lui à réconcilier la foi et la raison pour fonder la théologie comme science rationnelle mes principes philosophiques ont engendré une grande polémique qui ont soulevé des débats passionnés j'ai été déclaré plus tard hérétique par les musulmans et les chrétiens pour une fois qu'ils s'entendent j'ai été déclaré plus tard hérétique par les musulmans et les chrétiens parce que je contredisais la doctrine de l'immortalité personnelle on peut citer ma condamnation par l'évêque de paris en 1270 puis par le pape léon 10 en 1513 mes commentaires d'aristote ont exercé une influence considérable tant sur la scolastique chrétienne que sur la philosophie dans l'europe médiévale et sur les philosophes juifs du moyen âge mes travaux ont aussi profondément marqué le développement théorique de la médecine ayant frayé la voie à la compréhension des théories grecques en la matière et ce grâce entre autres résumés critiques j'ai réalisé des oeuvres de gallien et d'autres mais aussi par mes analyses critiques de leur théorie la formulation d'opinions contraires au leur on fait ce deux on fait on fait souvent de moi un rationaliste parfois même un prédécesseur des lumières ce que voltaire par exemple revendiquera mais les différences sont cependant importantes je ne mettrais jamais la raison au service d'un scepticisme flirtant avec l'athéisme mais au contraire au profit d'un approfondissement de la foi en voulant concilier la foi et la raison le rationnel et le traditionnel ma pensée a été interprétée par des penseurs chrétiens comme la théorie de la double vérité mieux que je n'ai jamais véritablement soutenu l'existence de deux catégories de vérité l'une purement philosophique l'autre strictement religieuse ceci implique en tout cas une séparation de la raison et de la foi et a influencé la spéculation philosophique et théologique pendant de nombreux siècles en suggérant la coexistence d'une vérité de la religion et d'une vérité de la raison dès lors on m'a parfois présenté comme le philosophe de la laïcité qui aurait préconisé une séparation du temporel et du spirituel c'est notamment cette idée en fait assez éloignée de ma pensée réelle qu'a combattu Thomas d'Aquin vous ai-je parlé de ma réflexion métaphysique à travers ce qu'on appelle le paradigme de l'artisan ce paradigme dit ceci de même que nous pouvons connaître l'artisan en étudiant les objets qu'il a fabriqué de même nous pouvons connaître Dieu en étudiant le monde cette idée anticipe sur la philosophie de Newton l'étude des phénomènes du monde et notamment de l'anatomie humaine devient un moyen direct de connaître Dieu en sorte que les sciences profanes ne sont plus profanes précisément elles sont un moyen d'atteindre Dieu et même le moyen privilégié j'ai ainsi écrit je vois davantage les dessins de Dieu dans l'ordonnancement des étoiles que dans les rondes d'un dervige tourneur en effet ma démarche s'est aussi horté à certains tenants de la mystique soufie car j'oppose à la démarche mystique une démarche qu'on pourrait qualifier de scientifique cette idée aura une postérité immense en occident le philosophe anglais Roger Bacon qui découvre Aristote à travers mes commentaires est ainsi amené à multiplier les expériences scientifiques de la poudre à canon aux lunettes pensé comme façon de découvrir Dieu plus tard Léonard de Vinci adoptera la même approche ma théorie séparant intellect actif de la conscience et intellectueux et intellect passif font de moi l'un des premiers philosophes à théoriser l'inconscient à moi seul j'incarne un islam éclairé qui serait caractéristique d'Al-Andalus mes doctrines philosophiques trouveront presque autant de disciples que d'opposants dans les universités occidentales où mes thèses sont ardemment débattus mes principes considérés comme dangereux seront finalement condamnés par l'église en 1240 puis en 1513 tout comme je l'avais été auparavant par le calife al-Mansour ce qui n'empêchera pas bien au contraire des intellectuels des suivants de s'intéresser à mon oeuvre il en est ainsi d'Ernest Rénant qui me consacra sa thèse en 1852 on me prête de manière générale bien des qualités et des paternités qui vont au delà de la réalité de ce que je fus pour les philosophes ernest bloc la principale thèse qui a fait de moi révolutionnaire c'est l'idée que la matière contient en elle-même tous les possibles pour l'historienne et psychanalyste elisabeth rodinesco je représente le prototype du penseur rebelle véritable incarnation depuis des siècles d'un combat des lumières contre le fanatisme religieux d'autres considèrent que je suis un des pères fondateurs de la pensée laïque un pionnier de la psychanalyse un précurseur du matérialisme dialectique cher aux marxistes et c'est dangereux de savez jamais ce qu'on va dire de vous plus tard on dira de moi que je fais également bien d'autres choses encore tout cela est faux et tout cela est vrai car j'étais sans doute un peu de tout cela à la fois souvent sans le savoir car mon oeuvre est le fruit de mon époque elle s'est enrichi des travaux des anciens mais est marqué par les limites des paradigmes de mon temps la reprise de mes travaux aussi à qui m'ont succédé a certainement généré d'autres vérités et d'autres doutes si je peux éclairer même faiblement votre chemin d'aujourd'hui c'est sans doute par la sincérité de ma démarche et par cette recherche incessante de compréhension du monde à l'aune de la logique et de la raison et surtout de ma soif de conjuguer deux ordres qui paraissent souvent inconciliables celui de la foi et celui de la raison nos temps actuels dit-on on aurait bien besoin pour et pour ouvrir l'esprit les coeurs de celles et de ceux qui construisent des murs là où notre avenir commun nécessite plus que jamais des ponts de la générosité et de la solidarité mon grand regret post mortem aura été suscité par les adeptes de la religion qui a donné sens à toute ma vie alors que de mon vivant j'ai eu un vif succès auprès des miens les soupçons d'hérésie ont eu raison de moi en terre d'islam car l'exercice rationnel même s'il est mis au service de la religion n'en demeure pas moins et avant tout un exercice critique auquel les tenants de la foi aveugle et définitivement sacré ne peuvent que rester hermétique c'est toute la difficulté qu'on rencontreront au 21e siècle les cheques les chercheurs s'exprimant à l'intérieur de l'islam et ce dès qu'il s'agit de relire le coran à l'aune des savoirs de son temps notamment l'histoire et l'anthropologie les savants qui ont brûlé mes oeuvres à ma mort et même parfois avant ont bien compris le potentiel subversif de ma philosophie sans doute ai-je contribué au progrès du rationalisme au dépens du mysticisme en donnant une autonomie et une dignité à la science comme à la philosophie vis-à-vis de la religion mon influence sur des auteurs progressistes ainsi que sur beaucoup de mouvements contestataires au moyen-âge puis de la renaissance ont fait de moi dit tant un penseur de la même trompe qu'aristote spinoza ou marx en conclusion à mon auto présentation ce soir je dirais que la recherche de la vérité et à n'en pas douter pour les tenants de la vérité déjà établi un sacrilège au plus prosaïquement une atteinte à leurs intérêts privilèges particuliers de tout temps les savants installés ont rechigné à écouter et à faire de la place aux théories innovantes heureusement parallèlement d'autres êtres se sont levés pour préserver des espaces de liberté d'expression en ces jours de grande peine les organisateurs de cette rencontre et vous qui participez vous participez vous êtes de cela c'est un honneur pour moi philosophe cherchant du moyen-âge d'avoir été parmi vous ce soir merci de m'avoir écouté évoqué mon parcours et mon heure votre écoute m'a offert le temps de ce partage un semblant de vie dans votre 21e siècle à bruxelles au cahier théâtre une époque qui a bien des égards doit faire face à des questionnements dont je me serais saisie avec passion d'autant qu'ils ne sont pas bien éloignés de ceux du 12e siècle dans lequel j'ai vécu merci donc à vous de vous être déplacés et de votre écoute est-ce que vous avez des questions pour averroès si vous avez des questions pour moi je peux vous répondre en tout cas ce qui était ce qui était intéressant c'est c'est à la fois de saisir cet homme de saisir aussi parce que je pense que l'époque il a vécu qui est une époque de bouleversement de gérer de la place de la pensée de la pensée critique et notamment des fondamentalismes qui soient religieux identitaires ou politiques nous interpellent au plus haut point et c'est pour ça qu'il est important me semble-t-il de de bien de bien comprendre que un héritage quel qu'il soit n'est jamais monolithique qu'une tradition n'est vivante qu'à partir du moment où elle est capable d'aller s'abreuver et de dialoguer avec d'autres cultures que l'identité c'est une narration comme dirait paul ricœur l'identité narrative c'est l'histoire que vous vous racontez c'est un récit et ce récit doit être le plus large possible et je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui avec les événements c'est comment faire que cette partie de la population qu'on appelle musulmane trouve sa place dans le récit national que se raconte la Belgique d'elle même et la question c'est cette estime de soi cette estime de l'autre et cette estime des institutions dans lequel on est mais cela suppose notamment un parcours de la reconnaissance quels sont les éléments d'identification sur lesquels un jeune que soit d'anvers de verviers de bruxelles de la commune de mollenbeck ou de starbec ou autres flamands wallon qu'est ce qui fait qu'à un moment les gens ont envie de vivre ensemble les gens ont envie de vivre ensemble à partir du moment où il y a une capacité de se projeter dans le futur et pour être avoir cette capacité encore faut-il être connaître son passé et c'est ce qui manque aujourd'hui je dirais à beaucoup de gens ce qui manque c'est cette épaisseur historique et culturelle et c'est à partir de cette épaisseur historique et culturelle que les gens au bout d'un moment peuvent s'identifier dans des héros peuvent s'identifier pour se je dirais se projeter parce que lorsque vous traversez votre existence et que vous voyez que la ville dans laquelle vous vivez il n'y a aucun aucune modalité finalement de vous identifier il n'y a pas suffisamment d'histoire pas suffisamment de philosophie pas suffisamment de littérature et c'est pour ça que on a tenu au cas et théâtre à ce que ça soit ce type de discussion pour dire que finalement l'occident est aussi un héritier d'Averroès qu'il y a de l'islam dans l'occident et puis encore beaucoup plus d'occident dans l'islam et lorsque quelqu'un par exemple travaille comme moi sur le coran les figures bibliques sont très très importantes ce qui est très important c'est vous avez la figure d'Abraham vous avez la figure de Jésus vous avez la figure de Moïse et donc le fait de ne pas je dirais inclure le coran comme un élément qui s'inscrit aussi dans ce que les historiens appellent l'antiquité arrive au niveau de la bible c'est se priver d'une partie de soi-même et que comme la bible a puisé dans les récits de la Mésopotamie le coran procède de la même manière vis-à-vis de la bible même s'il transforme les figures bibliques pour les coranisées et ça ça procède à ce que Claude Lévis-Rose appelle un mythe c'est à dire un palais idéologique construit à partir des gravats d'un discours social ancien c'est à dire que tout texte contient d'autres textes et c'est très important de connaître les autres textes et si en connaissant ces autres textes qu'on peut penser finalement cette altérité là en tout cas je vous remercie et je vous retrouve tout à l'heure pour ceux qui restent avec nous à bientôt je vous remercie